Andréas Larsson, bonjour. Je ne sais pas comment on dit bonjour en suédois. Godorg. Godorg, Andréas Larsson. Alors, vous êtes un grand monsieur de la sommellerie, déjà par la taille, bien entendu, mais également vous collectionnez les titres. Meilleur sommelier d'Europe et meilleur sommelier du monde. Voilà, en 2004, j'étais meilleure sommelier d'Europe et en 2007, finalement, je suis devenu meilleure sommelier du monde. Est-ce que cela a changé votre vie, Andréas? Oui, bien évidemment, parce que je dors moins et je travaille plus. Dans quel établissement travaillez-vous en Suède actuellement? Je suis toujours dans le restaurant où j'ai commencé en 2005, puis ma vente en Suède. Maintenant, je fais moins de 10 heures là-bas parce que je voyage pas mal de temps pour des dégustations, mais quand même, je garde un pays au restaurant parce que c'est mon métier et c'est très important pour moi. Et puis, c'est le début de l'histoire d'Andréas Larsson. Oui, j'ai commencé parce que j'étais toujours passionné de la cuisine. Ma mère m'a dit que je commençais à lire des livres de cuisine quand j'avais deux ans. Et après, je suis formé chef parce que j'ai fait l'école de hôtellerie. Et après, j'étais juste atterré par, j'étais fasciné par le monde du vin. Je voulais savoir est-ce qu'on peut vraiment parler de ces pages différents, des millicimes différents. Et voilà, finalement, je suis devenu sommelier. Et voilà, c'était une histoire de passion. Et puis, quelques mots sur le concours où vous êtes aujourd'hui ici à Monaco et à Saint-Rémo, ce concours du meilleur sommelier d'Europe. C'est une belle année 2013 pour ce concours ? Bien sûr, parce qu'on voit plus et plus de candidats dans un très haut niveau. Et voilà, aujourd'hui, c'est tellement un concours de vins internationaux, pas uniquement les vins, mais aussi les autres boissons. Et on a toujours des favoris, entre guillemets, mais on a aussi beaucoup de nouveaux pays qui sortent de plus en plus. Et puis, dernière question qui n'a rien à voir avec le vin. Les gens sont toujours aussi gentils et sympathiques. Et les filles toujours aussi belles en Suède ? Toujours. André Aslarsson, merci. On dit merci, comment en Suédois ? Tack så mycket. Tack så mycket. Merci. Merci.